Comment choisir un compresseur? Tout d'abord, c'est quoi un compresseur? Le compresseur d'air est une machine destinée à produire de l'air comprimé qu'on utilise en tant que source d'énergie pour alimenter des accessoires ou outils pneumatiques tels que soufflettes, pistolets de peinture, marteau burineur, etc. Sachant que pour fonctionner, chaque outil pneumatique a besoin d'une certaine quantité d'air, dite débit aussi, par unité de temps, litres par minute ou mètre cube par minute. A une pression donnée exprimée en barre. Nota bien 1 mètre cube par heure égale 16,67 litres par minute. Le débit est celui que restitue le compresseur pour l'utilisation et non celui qu'il aspire. Nous verrons plus loin que la pression et le débit sont déterminants dont le choix du compresseur le mieux adapté aux outils à alimenter. Constitution d'un compresseur. Schéma, nous avons le groupe de compression. Le moteur qui peut être électrique ou thermique. Le réservoir. La roue multidirectionnelle qui permet de faciliter la traction du compresseur. Réglage de la pression en fonction de l'outil à utiliser. La sortie d'air vers la cuve bien sûr. Le manomètre et le purgeur. Fonctionnement d'un compresseur. Schéma de principe. Nous présentons ce petit schéma fait à la main. Ce n'est pas très professionnel mais ça montre un peu la constitution générale d'un compresseur. Vous avez la poulie d'entraînement, le vilebrecal, les pistons et les bielles. Le corps du compresseur. La culasse et ce qu'on appelle le support des clapets que nous verrons plus en détail dans ce qui suit. Fonctionnement. Donc nous avons repris le schéma mais en plus avec plus de détails. Donc nous avons ici la culasse, l'admission, le support des clapets, le cylindre, le piston, la bielle, le clapet d'admission, ici l'échappement et le clapet d'échappement. Comment fonctionne ce compresseur ? Quand le piston descend vers le bas, il aspire de l'air à travers le clapet d'aspiration ou plutôt le clapet d'admission. Au retour vers le haut, le piston comprime l'air qui s'échappe à travers le clapet d'échappement vers la cuve. Domaine d'utilisation d'un compresseur. En plus du fait qu'il est utilisé pour gonfler les pneus des voitures, le compresseur d'air est utilisé aussi pour peindre, pour décaper, pour souffler, pour agrafer, ou encore pour percer. Base de choix d'un compresseur. Il existe plusieurs modèles, c'est pourquoi choisir son compresseur n'est pas toujours chose facile. Le choix d'un compresseur commence toujours par la définition des besoins, c'est à dire en répondant à la question suivante je ferai quoi avec ce compresseur. Une fois le besoin est défini, on poursuit par l'affinement des recherches entre autres au niveau caractéristiques techniques, ce qui va faciliter amplement le choix final. L'essentiel des critères de choix. Le type de compresseur est-ce qu'il est portatif, est-ce qu'il est monocylindre ou bicylindre, la capacité de la cuve, le débit d'air, le confort d'utilisation, la tension d'alimentation, le type du moteur et bien sûr le prix. Le type de compresseur. J'avais mentionné précédemment qu'il existe plusieurs types de compresseur, il vaut mieux les connaître pour que le choix corresponde le plus aux besoins. Commençons par le compresseur portatif. Il est compact et léger, facile à transporter, maniable et le plus indiqué pour une utilisation domestique, de ce fait il est le plus acheté par les particuliers, cherchant ses caractéristiques. Il est parfaitement adapté aux petits travaux tels que le gonflage de pneus, le nettoyage à l'air ou l'agrafage. Le compresseur monocylindre. Il est très demandé par tous ceux dont les travaux sont plus intenses ou nécessitant de plus longue durée. Par rapport au compresseur portatif, ce type dispose d'une puissance et d'un volume de cuve plus important. La cuve est soit fixée sur le châssis soit sur un support mural. Le compresseur bicylindre. Il est destiné aux professionnels et aux particuliers disposant d'un atelier et utilisant beaucoup d'outils pneumatiques. Il dispose d'une importante capacité et d'une forte puissance. La capacité de la cuve. La capacité de la cuve c'est à dire sa contenance est choisie en fonction des besoins et des utilisations pour lesquelles est destiné le compresseur. A titre indicatif, une cuve de 10 litres suffira pour une utilisation domestique. Une cuve de 50 litres permet la réalisation de petits travaux de peinture, d'agrafage ou encore de nettoyage. Une cuve de 100 litres parfaite pour peindre une carrosserie, pour percer, pour buriner ou encore pour penser. Remarque, il faut savoir que certains compresseurs n'ont pas de cuve de stockage d'air et ils ne peuvent donc pas stocker de l'air, ce qui rend impossible le réglage de la pression de l'air en fonction de l'outil à utiliser. Le débit d'air exprimé en litres par minute, il varie en fonction de la taille de la cuve et de la puissance du compresseur. Plus les travaux sont importants et plus le début, le débit d'air doit être élevé. A titre indicatif, un débit d'air de 150 à 200 litres par minute permet aisément une utilisation occasionnelle mais variée. Un débit d'air de 300 litres par minute permet la réalisation des travaux plus intensifs. Le confort d'utilisation, essentiellement il faut s'assurer du poids du compresseur, des dimensions hors-tout, du niveau du bruit, du niveau de difficulté du transport et enfin la simplicité d'utilisation. La tension. Comme pour les autres caractéristiques, la destination du compresseur fixe le choix. 12 volts pour ceux qui se branchent sur un allume cigare de voiture ou sur une batterie de même tension. 230 volts pour ceux qui se branchent sur le secteur. Le moteur. Il existe des compresseurs d'air à moteur thermique qui sont maniables et conviennent pour des travaux intensifs. Aussi il existe des compresseurs à moteur électrique moins chers mais moins pratiques car ils nécessitent la disponibilité du secteur aux alentours du lieu de travail et aussi ils sont moins puissants. Le prix. Il existe des compresseurs à tous les prix allant de 120 dinars tunisiens à 1500 dinars ce qui vaut à peu près 40 à 500 euros. Pour une utilisation domestique, il y a des compresseurs de très bonne qualité à environ 120 dinars ou encore 40 euros. Pour des besoins plus importants mais pas au niveau professionnel un compresseur à 300 dinars tunisien suffirait largement. Pour une utilisation professionnelle il faut voir du côté des modèles haut de gamme. Comment nous contacter ? Comme vous le savez déjà pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne Web Savoir sur Youtube, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne Web Savoir sur Youtube ou m'envoyer un mail sur websavoir.fr. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo. A plus. Merci.